Évangile de Marc, chapitre 4, neuf versets de cet évangile. J'appuierai ma prédication sur les textes que nous avons entendus au cours de la liturgie, et puis sur ces quelques versets. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Il s'assembla auprès de lui une si grande foule qu'il monta s'asseoir dans une barque, sur la mer. Toute la foule était à terre, près de la mer. Il les enseignait longuement, en parabole, et leur disait dans son enseignement, « Écoutez, le semeur sortit pour semer. Comme il se met, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas une terre profonde. Mais, quand le soleil se leva, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, qui montait, qui croissait. Un grain en rapportait trente, un autre soixante, et un autre cent. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Cantique numéro 190 Roi des anges Les quatre strophes de ce cantique Roi des anges Nos louanges iraient-elles ? Montent-elles jusqu'à toi ? Les deux strophes de ce cantique 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 ... ... Nous prions. Oui Dieu notre Père éternel, c'est toi-même que nous demandons à toi. Nous conduisons sur des chemins nouveaux de vérité. ... 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